Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 10 octobre 2022, de nommer M. Moradi secrétaire de séance. Merci M. le maire. Merci M. le maire. Merci M. le maire. De Gogue, Cédric. Gandao, Régis. Choqué, Christine. Moradi Cyril, présent. Walran, Édith. Malo, Peggy. Mailleur, Lolita. Jamjam, Amid. Dolique, Virginie. Merci. Alors, il y a quelques communications. Vous voyez, en arrivant, il y a deux délibres sur table. C'est des modifications des délibres 10 et 11. En fait, il y a une subvention possible. On va expliquer sur la sous-station, dans le cadre de l'aménagement de l'école du centre et de la salle Jules Ferry. Et donc, comme il y a une subvention possible, éligie, même si c'est quelques milliers d'euros, il est proposé de modifier. C'est une modification de délibération, en fait, avec un complément d'information pour cette délibération. Je pense que comme ce n'est pas une délibération vraie sur table, c'est juste une modification. Je pense que ça ne posera pas de problème, si vous êtes d'accord. Il y a également une question du groupe, puis je veux changer ma ville, qui interviendra après les délibérations. En communication, je vais donc débuter, comme on le fait actuellement dans beaucoup de communes, évoquer le plan d'action énergétique. Simplement dire que, depuis notre arrivée, nous avons commencé déjà à réhabiliter une grande partie de nos bâtiments communaux. Parce qu'ils n'avaient pas été entretenus pendant quand même quelques dizaines d'années. Et on a donc eu une grosse réhabilitation d'une grande partie des écoles, donc depuis 2008. Création donc d'une nouvelle crèche également. On a réhabilité une bonne partie des salles des sports. Et on avait déjà donc fait d'abord un plan pluriannuel pour réhabiliter les éclairages publics, qui sont en train de réévoluer également. Donc plusieurs actions avaient été menées. Et donc là, vous êtes tous au courant de la dérive des prix des fluides. Donc pour donner une idée, dans le cadre du bilan supplémentaire, ça va apparaître. Mais pour notamment le gaz, actuellement, on n'est à peu près à 240 000 euros. 2021, c'était 240 000 euros. Pour 2022, on va être à 360 000 euros. Et si on ne fait rien, en 2023, et en fonction des indices qui bougent tous les 15 jours, il y a 15 jours, je vous aurais dit qu'on était à 500 000. À l'instant T, on est à 700 000 euros. Donc ça veut donc dire par rapport aux 220 000 euros de 2021, on va être 3 fois et demi plus. Au niveau électricité, on a 160 000 euros de plus déjà cette année. Et puis donc, il y a les autres dépenses qui augmentent, comme l'habitant lambda peut le constater. Il y a donc décidé d'essayer de mener un plan énergétique déjà commun avec l'agro, puisqu'il y a des communications qui sont déjà parues, où toutes les villes vont prendre les mères mesures. Et pour chaque commune, il pourra y avoir des éléments complémentaires qui vont être proposés. Donc là, il y a un powerpoint qui vous a été préparé. Alors, on va attaquer par les installations sportives. Il va y avoir une baisse des températures dans toutes les salles de sport. Pour les pratiques qu'on appelle à pieds chaussées, on va passer à 14 degrés au lieu de 16. Et pratiques pieds nus, 15 degrés au lieu de 17. Donc là, après, on rentre dans des détails, mais c'est parfois des éléments comme ça qui vont permettre de gagner petit à petit. On constate quand on utilise les salles des sports qu'avec les systèmes de ventouse, une fois que la ventouse est bloquée, les gens ne peuvent pas rentrer. Donc, pour éviter de se redéplacer, on laisse les portes ouvertes. Et puis, alors que le chauffage fonctionne, il y aura des déblocages des ventouses pendant les horaires d'entraînement. Fermeture des clubs à ouse et des salles au plus tard à 22 heures. Interdiction des chauffage d'un point. Informations et sensibilisation des usagers sur les bonnes pratiques, notamment sur les éclairages. Je pense à vraiment ouvrir les éclairages que quand on en a besoin, dès qu'on quitte le terrain, fermer tout de suite les éclairages et par attendre de quitter le site. Fermeture des salles de sport du 24 décembre au 2 janvier 2023. Il va y avoir une accélération du plan de renouvellement des radiateurs électriques, notamment ce qu'on appelait les grippins. Donc, c'est en cours ou déjà fait au niveau des salles cheval, boisseau, tennis, le petit local de l'athlétisme, le bouleau de Rome, avec des radiateurs avec détecteurs de présence et de fenêtres ouverts. Donc, s'il y a un courant d'air, le radiateur va se bloquer. Commande à distance. Accélération du plan de renouvellement des éclairages des installations sportives, notamment installation de LED en début d'année dans la salle Léo Lagrange. Lancement d'études. Donc, les études vont être prises en charge complètement par l'agglo à partir de maintenant. On lance une étude pour la rénovation énergétique des salles qui n'ont pas encore été réhabilitées. Donc, Jules Ferry, tennis, cheval et boisseau. On passe ensuite à l'éclairage public, il me semble. Extinction d'éclairage. Pour ceux qui se promènent un peu en voiture un peu tardivement, c'est en place depuis quelques jours maintenant dans les parcs. Donc, parc d'Empière, parc Mathieu, il n'y a plus d'éclairage. À partir du moment où on ferme le parc, l'éclairage sera éteint en même temps. Réduction d'intensité lumineuse en pleine nuit de minuit à 6 heures du matin, là où on a 15 à 20 % de LED et de commandes qui permettent cette réduction d'intensité. Suppression d'éclairage nocturne de l'hôtel de ville, fonctionnelle depuis peu. Et comme ça a été annoncé un peu partout, on fait une stricte limitation des illuminations de Noël. Et sur la ville d'Anzin, il y aura une illumination uniquement sur la place Roger-Saint-Langro. Nous allons accélérer le plan de renouvellement des ampoules par LED, puisque c'était prévu sur un plan de 8 ans 2020-2028. Ensuite, on accélère tout et on va tout réaliser sur les deux exercices qui arrivent, 2023-2024, pour arriver à avoir des économies de fonctionnement plus importants qu'initialement prévues dans le plan, puisque ça a nettement évolué. Au niveau du chauffage, interdiction des chauffages d'air point dans les équipements de la ville. Donc déjà, on a fait un premier passage pour supprimer le nombre de chauffages d'air point qui pouvaient exister dans les bureaux. Fermeture des écoles une semaine sur deux pendant les vacances de Noël et de février. Et adaptation, ce n'est pas noté, mais on est obligé de réchauffer, parce qu'il y a les femmes de ménage qui viennent ou dans les maternelles pour préparer les salles. Donc bien évidemment, le chauffage sera remis, mais il ne sera pas au même niveau que ce qui nous est imposé dans les classes, dans les maternelles notamment. Il y a une réflexion courte sur la délocalisation des activités dans les bâtiments les plus performants, dans des écoles qui viennent d'être refaites, qui sont beaucoup mieux isolées que d'autres écoles qui n'ont pas été encore complètement réhabilitées, ou qui ont été réhabilitées il y a dix ans et qui sont moins performantes que les dernières écoles. Donc on est en train de travailler avec l'éducation nationale là-dessus. Et il y aura bien sûr des plannings d'occupation régulièrement envoyés à DALCA pour notamment les salles que l'on loue ou que l'on met à disposition de certaines structures. Nous maintenant, puisqu'on avait déjà, comme j'ai évoqué, pris des mesures pour limiter l'utilisation abusive du chauffage ou de l'éclairage public, les températures, c'était déjà les températures qui étaient requises. Donc maintien des températures dans la crèche, 22 degrés. Donc de toute façon, ça c'est des normes qui s'imposent à tout le monde. Dans les écoles, selon qu'on soit en maternelle, en élémentaire, 21 degrés en maternelle, 19 degrés en élémentaire. Et bien évidemment, maintien de la température des bureaux, des équipements municipaux à 19 degrés. Nous allons essayer, il faut sensibiliser tout le monde. De toute façon, on sensibilise les habitants. Dans les bâtiments communaux, il faut qu'on arrive aussi à faire de la pédagogie auprès des utilisateurs, que ce soit ceux qui travaillent en mairie, des associations qui utilisent une grande partie de nos bâtiments, notamment les salles de sport, les agents de la ville. Il va y avoir également des ambassadeurs au niveau des bâtiments pour sensibiliser, voir un petit peu certaines mauvaises habitudes à changer, même si ce n'est pas grand-chose. Ne pas laisser son ordinateur allumé. Les lumières, soit on allume la lumière de son bureau, soit on allume la lumière de la pièce, mais on ne fait pas les deux. Il y a toutes des petites choses à changer. Même chose, les éclairages. Quand on quitte son bureau ou la salle, on n'oublie pas de fermer les lumières. Moi qui suis en horaire parfois décalé, je remarque que ce n'est pas toujours réalisé. Parce qu'on essaie de le mettre en place chez soi, mais on essaie de le faire aussi dans ses lieux de vie. Et puis, on pratique des éco-gestes pour remobiliser un petit peu tout le monde, pour voir un peu ce qu'on peut arriver à regagner et limiter les impacts. Parce que de toute façon, c'est l'autofinancement qui sera impacté. Si on diminue trop l'autofinancement, c'est les projets d'investissement qui ne seront pas annulés, mais qui seront décalés et qui auront également des répercussions sur les entreprises locales, notamment. Sur ce sujet, moi j'ai fait un peu le point sur ce qui allait se mettre en place. Il y aura peut-être des petites mesures d'ajustement qui seront proposées, mais là vous avez la globalité de ce qui est proposé. Y a-t-il des questionnements, des sujets d'intervention ? Pas de questions ? Je suis en train d'y penser en disant que c'est... Si, j'ai peut-être une question à vous poser, parce que comme j'ai distribué le doutin municipal aujourd'hui, j'ai vu dans votre rubrique sur... C'est pour ça que je suis un peu surpris que vous ne l'évoquiez pas. sur les mots du président de la République, et vous évoquez justement... Je suis en train de rechercher pour ne pas dire de bêtises... Le gaz de mine. Voilà. Où vous évoquez donc que si la majorité n'était pas fermée à l'exploitation du gaz de mine, ce soit les Orzunoc qui auraient profité des prix et qu'on aurait été chauffé gratuitement... Voilà. Notre ville pouvait prétendre à chauffer l'ensemble des différentes structures gratuitement. Je veux dire, le spécialiste de la question chez nous, c'est M. Berrier. Donc je vais laisser le soin à M. Berrier de refaire un point là-dessus, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui est sur notre territoire et ce que vous comparez à Béthune. Donc je vais laisser M. Berrier vous donner les explications techniques et puis montrer qu'il y a des abraisemblances entre ce que vous dites et la réalité des choses. Et puis après, je penserai sur les autres sujets de communication. Mais je suis un peu surpris que vous n'évoquiez pas ce sujet qui vous est cher, semble-t-il. Merci, M. le maire. M. Jemjam, vous avez ajouté quelque chose ? On a souvent l'occasion de se croiser dans les réunions, notamment avec la mise en place du réseau de chaleur que Valenciennes-Métropole souhaite piloter, tout au moins dans sa phase d'études. Et vous savez très bien, le directeur général des services de l'Aglo nous a bien briefé à la première réunion en disant que Valenciennes-Métropole va mettre en place les études. Il va essayer de faire la promotion pour différents sites pour des réseaux de chaleur, mais en aucun cas, il ne les financera. Donc, ça voulait dire en filigrame que derrière, il va falloir trouver un exploitant. Alors, le terme d'exploitant n'est pas exagéré dans ce cas-là, puisqu'un exploitant, généralement, s'il met ses compétences au service des collectivités, ça n'a jamais été gratuit. Donc, pour moi, dire que c'est gratuit pour les Anzinois ou pour qui que ce soit, c'est un mensonge que je ne peux pas accepter. Autant plus qu'on travaille ensemble, et vous savez très bien mon point de vue sur le sujet, et je défendrai toujours l'idée que le collectif est toujours plus intéressant que l'individuel. Gazonor, même en 2000, lors des élections municipales, a une concession depuis 1993, et ceci pour 30 ans, qui va demander le renouvelablement. L'enquête publique est en cours. Gazonor, c'est un exploitant, c'est une filiale. Le terme n'est pas très correct, je n'ai pas le terme juridique qui convient pour parler de Gazonor, mais c'est issu du charbonnage de France. Et derrière, ce ne sont pas des philanthropes. Donc derrière, il y aura certainement un coût d'exploitation, même si la ville d'Anzins avait conclu avec Gazonor, il y aura un coût d'exploitation de ce gaz de mine, puisque Gazonor a la recherche, l'exploitation et la commercialisation du gaz de mine, surtout le nord Pas-de-Calais. Sur Béthune, on a donc une extension de réseau qui est prévue pour un kilomètre et quelques. Je ne sais pas si vous avez vu les échos de la presse ces derniers mois, puisque ça date de plusieurs mois. C'est bien une souscription régionale qui a été lancée par Gazonor pour un montant de mémoire aux alentours d'un million et demi, où il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont mis de l'argent à l'exploitation de Gazonor. Et derrière, ils attendent des dividendes, ils attendent un moment où on va leur rendre leur argent. Au niveau national, sur le prix des réseaux de chaleur, avant le coût de gaz, le prix du gaz qui a augmenté de façon inconsidérée depuis quelques mois, un réseau de chaleur, le coût de mégawatts se trouvait aux alentours de 65 euros du mégawatts. 65 euros par rapport à 90 euros pour une chaufferie normale. Donc, il y a un delta, on va dire 30%, entre le prix du réseau de chaleur et le prix d'une installation domestique. Vous étiez à la Réunion également, quand on a parlé de l'obligation de se raccorder, puisqu'avant, il n'y avait aucune obligation. Imaginez demain que vous demandez à un riverain qui vienne changer sa chaudière, il faut changer encore ses appareillages pour pouvoir se connecter sur le réseau de chaleur. Ça fait un sacré investissement pour lui. Il recommence quasiment à zéro. Donc, peu de gens ne souhaitent se raccorder directement, sauf, évidemment, s'il y avait des aides importantes. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et depuis le 1er janvier 2023, seules les installations de plus de 30 mégawatts auront l'obligation de se raccorder. Les nouvelles installations de plus de 30 mégawatts auront l'obligation de se raccorder sur les réseaux de chaleur qui existent. Constituer un réseau de chaleur, ça met entre 3 et 5 ans. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le sujet. Monsieur Berrier, monsieur Jamjam. Alors, monsieur Berrier, je pense qu'on n'a pas les mêmes informations, je pense qu'on ne regarde pas les mêmes informations. L'exemple de Béthune, il faut savoir qu'il y a 6 000 foyers qui sont connectés au réseau, au gaz. 6 000 foyers. Ces 6 000 foyers comptent un gain à peu près de 30 à 40 % sur la facture. Et donc, il y a une garantie sur 15 ans. Voilà les vrais chiffres. Une garantie de 15 ans, c'est-à-dire que les prix ne bougent pas pendant 15 ans. Dites-moi, quel est l'opérateur actuellement qui peut donner cette valeur-là ? Ça veut dire que sur 15 ans, les prix sont bloqués. Aucun opérateur actuellement, ni ENGIE, ni EDF, ne peuvent garantir ces prix-là. Enfin bref, voilà. Ça, c'est au niveau des mines. Je dis simplement, le gaz de mine, ça aurait peut-être une richesse, ça aurait peut-être un choix différent. On aurait pu étudier, voir comment ça peut donner pour les Anginois. C'est simplement ça. Simplement, nous, on a perdu du temps. Est-ce que c'est un gaz vert ? Est-ce que ce n'est pas un gaz vert ? Moi, je me souviens, sur les réseaux sociaux, comment m'envoyer des messages ? Je vous équipe, m'envoyer des messages, mais c'est hallucinant. Non, ce n'est pas un gaz vert. Vous voyez, on perd du temps, alors que je pense que c'est une richesse et que c'est possible. Mais vous venez de dire vous-même que Béthé, ce n'est pas gratuit, qu'effectivement, il y a un gain de 30%, c'est ce que je vous ai dit, au niveau des prix au niveau national, et au niveau d'Anzal, une discussion avec Gazonor n'a jamais été exclue. Mais jamais, on donnera du chauffage gratuit aux gens. Même à 11 ans ou ailleurs. En fait, vous avez du mal à comprendre, ce n'est pas du chauffage gratuit. Effectivement, un réseau de chaleur, ce n'est pas gratuit pour le faire. Existiblement, c'est très cher. Mais simplement, je pense qu'il y a moyen d'investir, il y en aurait eu un retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a Gazonor, il y avait moyen. Nous, on a discuté avec eux. On a discuté avec eux. Il y avait moyen de faire autre chose, de voir comment on peut résoudre. Mais bon, vous avez refusé ce projet-là. Je vais remplir de Jean-Roger. Parce que là, à un moment donné, vous me faites rigoler. Parce que Gazonor, on les a rencontrés. Ne laissez pas sous-entendre que c'est vous qui les avez rencontrés. Gazonor, on les a rencontrés. Quand vous dites qu'on est fermé à l'exploitation du gaz de mine, c'est faux. On est fermé à l'endroit où ils voulaient mettre leur localisation pour traiter et extraire le gaz de mine qui se trouvait à côté de l'APUI. Leur zone, de toute façon, elle était dans l'enceinte de l'APUI. Et l'APUI aura mis son veto là-dessus. Parce que je ne suis pas sûr que vous allez discuter avec l'APUI pour savoir s'ils étaient d'accord qu'on mette la zone d'extraction à l'intérieur de leur périmètre au niveau de la masse de la Blossborn. Deuxième point, on est à proximité d'un patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous, d'ailleurs, quand on a passé la délibération, on a bien évoqué clairement qu'on n'était pas contre le gaz de mine, mais qu'on était contre la localisation d'extraction du gaz de mine. Vous, vous faites une transposition de la réalité. Et quand vous nous dites que les Anzinois, s'ils avaient voté pour vous, ils auraient tout de suite eu un investissement rapidement. Non mais vous rêvez, vous voulez nous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou inversement. Non mais attendez, comment, en deux ans de temps, vous auriez pu déjà à Gazonor, n'ont pas fait l'étude ? Ils n'ont pas fait l'étude pour savoir combien il y avait de mètres cubes à récupérer dans notre sous-sol de grisou, on va simplifier. L'étude n'a pas été faite. Ils ne savent pas la quantité exacte qu'ils ont à faire. Ça veut donc dire qu'il fallait qu'ils fassent l'étude. Nous, on ne leur a jamais dit qu'on était contre l'étude. Ils peuvent faire l'étude. On n'aura jamais mis les béthos. Donc, l'étude n'est pas faite. Ensuite, il faut envoyer tous les réseaux. Parce qu'à Béthune, c'est une extension de réseaux. Nous, il n'y a rien de fait. Ça veut donc dire qu'on explose toutes les voiries jusqu'au bâtiment que l'on doit traiter. On est bien d'accord. Quand vous nous dites qu'il y a 6 000 personnes qui sont relayées, il y a très peu de particuliers. Ce sont les gens, en généralement, les bailleurs. Parce que qui est-ce qui éventuellement se sert du gaz de mine ? Ce sont les collectivités territoriales, les hôpitaux, les bailleurs, qui éventuellement ont un intérêt de le faire. Les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué, comme l'avait été évoqué. Il faut un investissement sur les chaudières qui, aujourd'hui, n'a pas d'aide spécifique et qui entraîne un coût important d'investissement avant le retour sur investissement que vous évoquiez. Arrivée de M. Renoncourt. C'est simplement pour dire que remettre juste la vérité sur le gaz de mine, on n'a jamais fermé la porte. Le gaz de mine, ce n'est pas un gaz vert. De toute façon. Mais il est là. Donc, effectivement, on peut l'utiliser. Donc, voilà la réalité des choses. Le gaz de mine, pourquoi pas, mais pas n'importe comment, n'importe quelles conditions, et pas faire croire que si on se dit qu'on va utiliser le gaz de mine, que dans les deux ans, puisque les élections, elles ont eu lieu il y a deux ans et demi, que dans les deux ans qui suivent, tout le monde va avoir l'arrivée du gaz de mine chez soi. C'est complètement faux et irrationnel. Je vais faire une dernière intervention parce que je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Simplement, le gaz vert, effectivement, ce n'est pas moi qui utilise le gaz vert, c'est l'État qui utilise le gaz vert. Pourquoi ? Puis il est taxé à un NTVA de 5,5. Donc, il est considéré comme un gaz vert. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, dans les ouvertures, le gaz s'échappe naturellement. Il s'échappe naturellement. Et en fait, ce gaz-là, une fois qu'il est traité, une fois qu'on le traite, ce qu'on dégage, c'est 32 fois moins polluant que le gaz naturel. Donc, il est considéré comme un gaz vert. C'est pas moi qui le dis. C'est le ministère de l'écologie. Alors, ils ont changé aussi leur fusil d'épaule puisque, au tout début, ce n'était pas un gaz vert. Il n'était pas considéré comme un gaz vert. Mais qu'il soit vert ou pas vert, on s'en fiche. Le principe, c'est de se... Mais c'est pas ça qui fait qu'on fait ou qu'on fait pas. Vous avez au chai de la tête. Le fait qu'on ne le fasse pas, c'est uniquement qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite sur notre territoire. Qu'ils reviennent nous voir, qu'ils nous fassent une proposition et on verra où ils veulent mettre leur turbine et si on le met en place, combien ça coûte, combien de temps il faut pour le mettre en place et après, on discute. Une dernière info. Béthune va chercher son gaz à Divion. Ça veut dire que c'est pas à côté. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire autre chose. Il y a moyen d'aller mettre l'aspiration, de faire autre chose. C'est ça que je disais, en fait. Il ne faut pas être... Voilà. Tout est faisable. C'est comme pour une réhabiliter une maison selon son état. Tout est faisable. Après, ça dépend du coût qui va être investi pour traiter ce gaz de mine. Donc, le retour sur investissement, si vous avez un investissement qui est de l'ordre de quelques millions d'euros, il va falloir quand même une paire d'années pour le récupérer. Mais aujourd'hui, je reviens sur le fait qu'on n'a jamais évoqué qu'on était contre l'exploitation du gaz de mine. C'est faux. Je pense que là, la chose est claire. Je suis heureux d'apprendre. D'apprendre, vous ne l'apprenez pas. On va ressortir la délibération du Conseil municipal qu'on a passée à propos de Gazonor. La délibération a été claire. On a évoqué qu'on était contre le lieu d'exploitation. C'était ça, la délibération. Je pense que vous avez des problèmes dans la lecture des délibérations parce que quand je vois votre question, on va revenir sur comment vous lisez mal le Conseil municipal ou la délibération, on va la ressortir, c'était celle-ci pour le Gazonor. Quand Gazonor est venu vous voir, je n'étais pas du tout dans le Conseil municipal. Oui, mais la délibération qui est passée en Conseil municipal, elle a été actée. Oui, mais enfin, vous étiez déjà bien introduit. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet, le Conseil municipal, il est visible sur notre site internet et vous pouviez avoir accès au Conseil municipal et aux différentes délibérations. Mais de toute façon, la question, elle était clairement établie comme ça et on vous fournira de toute façon la délibération. On demandera au service de retrouver cette délibération pour vous montrer qui dit la vérité. On passe sur un deuxième sujet qui posera moins de débat et qui ira plus vite mais qui est aussi important au niveau de nos services sport, attractivité de la ville. Label ville active et sportive puisque nous avons obtenu le troisième laurier simplement pour dire que dans les Hauts-de-France, une seule commune a quatre lauriers. C'est le niveau maximum. C'est Dunkerque et que dans les Hauts-de-France, nous sommes une dizaine de communes à avoir ce label trois lauriers qui montre un petit peu la richesse de nos installations, de la richesse des pratiques sportives. Je tenais aussi à signaler cet état de fait. Remercier les différentes associations sportives qui nous permettent aussi d'alimenter ce label et les différents services qui ont travaillé pour l'obtention de ce label ville active et sportive. Monsieur Jamjam. Et là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, Zat, une ville au niveau sportif, au niveau équipement, assez riche. Donc, vous voyez qu'on a fait des choses depuis 2008. Mais je ne suis pas contre tout. Non, non. Oui, non, mais bon. La majorité est au pouvoir depuis plus de 14 ans. Qu'a-t-elle fait pour la ville ? Bon, ben voilà, je vous réponds. On a fait des infrastructures et on les a réhabilité. Aujourd'hui, on a trois labels. La troisième... C'est plus festif. C'est pour donner la date des inaugurations, l'inauguration de l'école maternelle de Gaulle et réfectoire du complexe. Donc, anciennement tavernier, maintenant, c'est le complexe scolaire de Gaulle. Donc, le vendredi 21 octobre à 16h30, il y aura l'inauguration de l'école maternelle en présence, notamment, de l'inspectrice. logiquement du sous-préfet s'il est encore là puisqu'il est nommé ailleurs. Présence du président de l'AGLO sauf imprévue de dernière minute. Inauguration du LAP, puisqu'il y a un lieu qui a été mis en place pour nos ados. L'inauguration du LAP, c'est sur l'ancienne école Gambetta le 12 octobre. Donc, c'est ce mercredi à 17h. Et ensuite, c'est juste vous demander de signer le budget supplémentaire dans le couloir avant de partir. C'est où ? C'est mis là-bas. Ah, ok. Donc, la table est là-bas dans le salon d'honneur. Sur les décisions administratives, il y a peut-être des questions ? Monsieur Jamjam. Merci. En fait, on revient juste sur la ligne 136-152. Et là, en fait, vous faites intervenir dans une société de nettoyage extérieur et aussi pour l'entretien de la SADJR. En fait, on se dit depuis, avec l'ensemble des délibérations, on va voter pour le recrutement. Et il est encore nécessaire d'avoir aucun société externe, en fait. Donc, on se demande est-ce qu'il y a un problème au niveau du personnel ou au niveau de la mairie. Il y a un manque de personnel ou ils sont en arrêt maladie ou ils sont en examen de travail ou on ne sait pas. Donc, il faut essayer de comprendre la cause. Et voilà. Ou alors, le recrutement, il n'était pas bon. Donc, le recrutement n'est pas bon. Donc, je vais dire aux responsables de services qui sont nuls dans le recrutement. Vous laisserez le message à monsieur le directeur général des services et au personnel qui gère le recrutement. Depuis un moment, on évoque le fait qu'au niveau des finances publiques. Alors, c'est marrant parce que quand on internalise, généralement, ça pose problème. Quand on externalise, généralement, ça pose plutôt problème parce que externaliser sur les communes dites de gauche est quand même exceptionnel. C'est plutôt des communes dites de droite qui externalisent énormément et là, ça ne vous pose pas de problème. On externalise sur des sujets très spécifiques. Sur le complexe sportif, donc c'est le complexe Giliard il faut du matériel particulier, matériel que l'on n'a pas obligatoirement. Donc, une fois qu'il y a une analyse qui est faite en disant voilà, on est en train de voir en fonction de notre personnel, du matériel que l'on a, de l'importance des zones vertes à traiter, soit il peut y avoir des départs en retraite ou des gens qui sont en arrêt de maladie peuvent se poser la question sur est-ce qu'on réembauche. Je tiens à vous rappeler que quand on passe le budget de la ville, généralement, vous nous remarquez qu'effectivement, on a quand même un budget personnel qui est relativement élevé en ratio. Donc, votre question, elle va en contradiction de ce que vous nous faites remarquer lorsqu'on analyse les comptes administratifs ou le budget, parce que si je continue à embaucher du personnel, nos frais de personnel qui sont déjà à plus de 60% du budget, qui est bien au-dessus de la moyenne nationale, donc à un moment donné, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on peut peut-être externaliser ou ne pas externaliser. les complexes, on fait une expérimentation, on regarde comment ça fonctionne, donc ça, c'est une expérimentation pour voir, c'est est-ce qu'on maintient une externalisation, c'est un contrat de durée déterminée, ou est-ce qu'à un moment donné, on considère que tout compte fait, il n'y a pas un intérêt entre la qualité du service produit et le coût, et si on trouve que c'est intéressant, ça pourrait être étendu au complexe Michel-Bernard, par exemple. Pour les écoles, la même chose, et puis il y a des communes bien avant nous qui ont externalisé quasiment tous leurs bâtiments communaux, des communes proches, je pense à Rennes notamment, donc là, on s'est posé la question en fonction d'un certain nombre de personnes qui partaient en retraite ou qui doivent être reclassées, puisque les dames d'entretien ont quand même au bout de quelques années quelques problématiques de santé liées à leur activité, se posé la question de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rembauche, en sachant que quand il faut les reclassés, ils sont toujours partis du personnel communal, ou est-ce qu'on essaie une expérimentation sur une école. Donc on a demandé, il y a une analyse qui a été faite, qui est encore en cours sur différents bâtiments, on a commencé sur les bâtiments scolaires, et l'analyse qui a été faite montrait que sur le site Jaurès Élémentaire, comme c'est une école qui est relativement importante, qui est récente, et qui a l'ascenseur, enfin qui a des commodités, sur l'analyse qui a été faite, montrait qu'il y avait un intérêt probablement financier le plus important sur ce site. Donc on ne... mes personnes dehors, on a donc décidé de valider le fait qu'on faisait une externalisation à minima, parce que si on vous dit le nombre de personnels que l'on a pour faire les entretiens de tous nos bâtiments communaux, je peux vous dire qu'externaliser uniquement une école élémentaire, c'est trois personnes qui vont être prises par cette société qui a été retenue dans le cadre du marché. en sachant que si eux doivent embaucher des personnes, ils sont en lien avec notre service emploi et c'est le service emploi qui proposera des personnes dans un qui sont dans notre CVTEC pour être embauchées. Donc c'est donnant-donnant. Nous, on ne sont pas embauchés directement. Nous, ça nous permet de diminuer aussi le budget personnel et donc le budget global puisqu'il va falloir faire à un moment donné des choix. Je veux dire, là, budget supplémentaire, vous l'avez lu comme moi, on va avoir 7 à 800 000 euros de plus que prévu et 2023, ce sera pire. Donc aujourd'hui, on essaie de faire des économies d'échelle sans sanctionner qui que ce soit et surtout pas nos habitants puisqu'on maintiendra bien évidemment le prix de la cantine à 1,50 euro. Tout ce qui est tarifs qui sont proposés gratuitement, il n'y aura pas de répercussions sur les Anzinoises et les Anzinois. Donc voilà pour la réponse sur ces deux décisions qui ont été prises entre le conseil municipal précédent et ce conseil municipal. Je pense qu'on peut passer aux délibérations. Je n'ai pas d'autres questions sur les décisions. La première délibération, c'est un soutien. Je vous demande d'apporter le soutien à l'action du groupe pour le climat, pour l'emploi du conseil régional des Hauts-de-France visant à faire la lumière sur leur intention concernant la caisse d'assurance C-A-N-S-S-M-M-Filiéris. Je vous le petit résumé de la délibération pour que tout le monde arrive à comprendre. En fait, il y a eu un vote, une motion qui a été proposée, qui a été votée à l'unanimité en séance du conseil régional. L'unanimité au conseil régional, c'est rare quand même, du 23 juin 2022, qui concerne notamment la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Alors, on est d'autant plus concerné qu'on est quand même un ancien site minier qu'on s'étend, qu'on a quand même quelques habitants qui dépendent de cette sécurité sociale et aujourd'hui, on n'a pas trop de visibilité sur le devenir de cette caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Et c'est pour ça qu'on vous propose, qu'on propose donc au conseil et à l'ensemble du conseil municipal de soutenir également cette action entre les négociations qui vont avoir lieu entre la CNAM et donc la caisse autonome pour que ceux-ci aient encore les moyens pour avoir sur notre secteur géographique une structure spécifique et leur permettre éventuellement de recruter des professionnels de santé qui permettraient également de lutter sur le manque de personnel soignant, notamment de médecins sur nos secteurs géographiques. Voilà, j'ai essayé de résumer, je ne vais pas tout lire la délibération, je pense que là-dessus on va avoir une unanimité sans problème. qui vote contre, abstention, donc tout le monde soutient cette action. La deuxième délibération, c'est une obligation, donc il y a eu la Chambre régionale des comptes qui nous a fait donc son rapport, on a évoqué ça le 28 juin 2021, nous avons donc sollicité pour évoquer sur les recommandations qui avaient été faites à l'époque, rappeler qu'il y a eu très peu de recommandations, qu'on avait quand même eu un rapport de la Cour des comptes qui nous était très favorable sur la bonne santé financière et sur comment on avait géré la Commune sur les années qui avaient été analysées par la CRC. Donc sur les différents points, c'est respecter la durée légale du temps du travail, donc ça, ça a été fait rapidement puisque depuis cette année, on respecte ce texte de loi. Le deuxième sujet, c'était compléter les annexes budgétaires, donc même chose, tout ça a été mis en place, il n'y a plus de problématiques. Le troisième rappel, c'était assurer en ligne la publication des documents et compte rendu, c'est mis en place. Le rappel au droit numéro 4, c'est tenir l'inventaire physique exhaustif des biens de la Commune et vérifier sa concordance avec l'état de l'actif tenu par le comptable public, conformant l'instruction budgétaire et comptable M14. Comme toutes les collectivités territoriales, personne aujourd'hui n'est en capacité de répondre complètement à cette demande. On a mis en place, on a recruté un apprenti qui a permis déjà d'avancer sur ce rappel au droit numéro 4. On change de logiciel dans peu de temps qui va permettre également d'arriver et d'être sûrement plus efficient dans ce domaine. Et la direction des finances a été renforcée avec le recrutement des directeurs adjoints. Donc on a donné tous ces éléments-là à la CRC. Il y avait une recommandation qui était de prendre une délibération actualisant les modalités d'amortissement et procéder à tous les amortissements obligatoires. Cette recommandation avait été traitée avant même la réception du rapport de la Cour des comptes. Donc voilà, on a répondu globalement à toutes les questions. Donc c'est juste pour que vous soyez au courant du rapport que l'on va envoyer à la CRC comme il nous l'est demandé un an après. Là-dessus, il n'y a pas de questions, je pense, pas d'intervention. Rien de spécial. On s'est acté. La troisième délibération, donc on attaque les ressources humaines. Madame Bernard. Oui, merci monsieur le maire. Donc modification de la grille des effectifs. Je rappelle que monsieur Vincent ne participera pas au vote de cette délibération. Donc concernant l'avancement de grade, nous avons 18 agents qui ont été validés par le CDG du Nord pour être nommés au tableau de l'avancement de grade. En promotion interne, trois de nos agents sont concernés. Nous avons aussi deux agents qui sont concernés par une revalorisation du rythme hebdomadaire suite à un accroissement de travail. Et ensuite, nous allons proposer aussi une stagiairisation concernant un agent de la police municipale, un ASVP. Donc je vous propose la création, la suppression des postes concernés ainsi que la nomination sur postes vacants. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Non ? On passe au vote. Qui vote contre ? Abstention. Votez à l'unanimité. La quatrième délibération en lien avec les clubs coups de pouce clé, Mclaclet, fixation de la rémunération des intervenants. Un petit rappel quand même. Depuis 2010, la ville d'Anzins en partenariat avec l'éducation nationale a mis en place une action intitulée coup de pouce clé, portée en partie par la Caisse des écoles et les services de l'État dans son financement. Depuis l'année scolaire 2020-2021, cette action est portée par la ville. Pour rappel, cette action mise en place à l'École de la République vise à accompagner les objectifs de la ville pour développer une offre périscolaire de qualité aux besoins de chacun, accompagner tous les enfants dans un parcours de réussite scolaire, citoyenne et sociale, associer les parents à ces démarches en leur proposant des aides et outils adaptés, prêter une attention particulière aux enfants les plus fragiles ou en risque d'échec, notamment les enfants de la grande section qui ont des fragilités en expression, lecture, écriture et mathématiques. Enfin, le coup de pouce est une action de coopération éducative qui vise aussi à donner aux enfants confiance en eux. Ce dispositif gratuit pour les familles apporte une grande aide aux enfants qui en bénéficient. Donc, au titre de l'année scolaire 2022-2023, quatre clubs coup de pouce clé, enfin, clas, qui concernent le langage et quatre clubs coup de pouce clé et clèmes, qui sont des clubs de lecture, d'écriture et de mathématiques, seront mis en place pour la période de novembre 2022 à mai 2023. Donc là, la délibération numéro 4 porte sur la rémunération des enseignants sur un taux qui est défini par un décret datant du 14 octobre 1966 qui fixe le taux de plafond de rémunération. Donc, je vous demande d'approuver cette rémunération. Y a-t-il des questions non plus ? Juste pour préciser qu'il y a eu une intervention également de l'agglou dans le cadre du dispositif de récite éducative sur ces coups de pouce et dans le cadre des cités éducatives. La vie de Valenciennes trouvant que ce procès est très intéressant, ils ont introduit donc les coups de pouce sur leurs écoles qui sont concernées par la cité éducative. Juste en point d'information, la délibération 5, on est toujours sur le coup de pouce clé à clé. Là, c'est pour la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité pour accompagner effectivement ces coups de pouce. Oui, donc là, c'est en complément. En fait, le nombre d'enseignants ne suffit pas pour combler les postes. Donc là, je vous propose la création de 5 CDD non permanents à temps non complet. pour un temps de travail compris entre 3h30 et 7h15 hebdomadaire donc annualisé et ce, du 7 novembre 2022 au 10 mai 2023. Merci. Est-il des questions ? Qui vote contre ? Abstention ? Votée à l'unanimité. La 6e délibération, c'est pour un emploi permanent lorsque la quantité de travail est inférieure à 50% d'un temps complet et donc là, ça concerne un professeur du conservatoire de musique. madame Bernard. Oui, en fait, ça concerne la professeure d'accompagnement de piano qui a pris un poste ailleurs que sur la ville d'Anzins. Ça concerne 4h hebdomadaire. Pas de questions ? Qui vote contre ? Abstention ? Votée à l'unanimité. La 7e délibération, cette fois-ci, c'est un emploi non permanent pour faire face au niveau des espaces publics. Oui, donc une délibération qui a été prise en urgence suite au décès d'un de nos agents très récemment qu'il convient de remplacer. Et donc, ces missions sont en priorité la propreté urbaine, l'entretien général des voiries et l'entretien courant du matériel. Donc, c'est un CDD pour une période de 12 mois. Pas de questions non plus ? Qui vote contre ? Abstention ? Votée à l'unanimité. La 8e délibération est relative au contrat d'apprentissage qu'on avait acté il y a environ un an. Oui, donc, notre apprenti n'a malheureusement pas pu être formé en électricité. C'est pourquoi il avait été recruté à l'origine puisque son maître d'apprentissage a malheureusement été en arrêt quasiment une année complète. Malgré tout, il a été pris en charge par un autre de nos agents et plutôt sur des missions de plomberie. Et du coup, il a demandé une reconversion professionnelle vers ce métier de plombier. Donc, on vous demande de changer l'intitulé de sa formation et du niveau de diplôme pour 2022-2023 pour un CAP plombier qu'il pourra réaliser en un an puisqu'il est titulaire d'un bac professionnel. Merci. Question, monsieur, j'aime, j'aime. Simplement, petite remarque, est-ce que son salaire va changer ou pas parce que c'est un BTS et un CAP ? Non, non, ça reste identique. On peut passer au vote. Qui vote contre ? Abstention. Voter à l'unanimité. Alors, on change de commission. On passe sur la prévention spécialisée, délibération très classique qui repasse tous les ans, participation de la ville pour 2022. En l'absence de monsieur Céli Donio, je laisse le soin à monsieur Levant de faire la présentation puisqu'il était adjoint le mandat précédent sur ces sujets. Monsieur Levant. Merci, monsieur le maire. Pour rappel, en janvier 2008, la ville d'Ansin a signé une convention relative à la mise en place d'une prévention spécialisée sur le territoire avec le département et le club de prévention du CAPEP. Cette convention a été redéfinie en septembre 2021. La prévention spécialisée vise à aller à la rencontre des jeunes en difficulté afin de leur proposer un accompagnement éducatif qui permet la résolution de leurs problématiques sociales et de leur insertion dans la société. Dans cet objectif, des éducateurs non spécialisés sont présents sur le territoire communal. Leurs actions se déroulent dans la rue ou pendant des temps de permanence à travers un accompagnement individuel ou des actions collectives éducatives. De notre côté, la ville s'engage dans le cadre de cette convention à participer à l'ensemble des réunions de travail, à apporter une aide technique et financière et à être force de propositions. Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à verser la participation financière de la ville dans le cadre de la convention d'objectifs concertés pour un montant de 7500 euros. C'est une convention tripartite puisque la ville, le département et donc le CAPEP. Ne participe pas au vote madame Delbov puisqu'elle est dans le conseil d'administration du CAPEP. Les autres personnes peuvent participer au vote. Y a-t-il des questions qui votent contre ? Abstention. Voter à l'unanimité. On attaque la partie financière. Monsieur Coyer, la délibération 10, c'est de nouveau une sollicitation de subvention. Cette fois-ci, c'est le fonds ONR qui est mis en place par l'agglo pour la Chaudière-bois des ponos photovoltaïques à l'école du centre. Je rassure, l'école du centre, ce n'est pas le nom de l'école définitive. On avait l'école Gérard-Voltaire. Il va y avoir un travail qui va être fait avec les enseignants, les enfants. On va voir un petit peu comment on va renommer cette école qui est en cours de construction. Il y aura un travail participatif qui sera fait pour donner une nouvelle école de nom à cette école qui est pour l'instant baptisée l'école du centre puisque c'est celle qui est dans le centre de la ville. Je voulais juste préciser cet élément avant de passer sur le côté financier. Monsieur Coyer. Merci Monsieur le Maire. Vous avez tous les documents modificatifs sur votre bureau suite à un petit rajout. La délibération 10 concerne une subvention qu'on pourrait aller obtenir auprès de la communauté d'agglos de Valenciennes métropole dans le cadre de son plan climat et plus précisément son fonds de concours qui s'appelle Fonds NR qui a été créé en 2019 qui a été renouvelé de pluie. Ce fonds est constitué de trois types de soutien en commune. Le fonds soutient d'abord la réalisation d'audits énergétiques soutient aussi des diagnostics d'éclairage public et enfin le concours des énergies renouvelables et de récupération ce qui est le cas en l'espèce. Le projet de mise en place de la chaudière au bois et des panneaux photovoltaïques permettra donc de baisser les émissions de gaz à effet de serre du site à la fois en réduisant ces consommations d'énergie en installant des systèmes de production d'énergie renouvelable qui alimenteront ces consommations d'énergie et permettra aussi de mettre en avant la production de chaleur par l'énergie bois qui est encore à ce jour peu utilisée sur l'agglomération de Valenciennes. Donc vous avez le plan de financement qui s'établit comme tel. Donc tout ce qui est chauffage, ventilation, plomberie, de l'eau 8 pour 116 479. Un deuxième lot complémentaire pour 13 120. Chauffage toujours, vous avez tout. On a rajouté l'alimentation de la sous-station de la salle Jules Ferry dans le cadre de la création d'un réseau de chaleur comme l'indiquait M. le maire précédemment pour 5 049 euros. On a donc un total de 194 033 centimes et donc à ce titre auprès de Valenciennes Métropole, nous pourrions bénéficier d'une subvention dans le cadre du fonds ENR de 262 111 euros. Et donc ça, c'est pour la première délibération. La deuxième qui va de pair avec celle-là, c'est par rapport à la région des Hauts-de-France qui également incite les communautés de communes et les villes à développer tout ce qui est économie d'énergie. Et donc, il y a un dispositif qui s'appelle Fratrie qui accompagne les collectivités sous plusieurs formes et selon 7 projets cadres à savoir développer les énergies renouvelables et fatales, développer des bâtiments performants ou producteurs d'énergie, se doter de capacités de stockage de l'énergie renouvelable et de récupération, déployer des réseaux intelligents, développer l'innovation dans le domaine des mobilités, s'appuyer sur de nouveaux modèles économiques et de consommation, consolider les stratégies régionales, accompagner les stratégies climatiques et énergétiques territoriales et leurs démarches d'amplification de la théorie, 3e révolution industrielle et TEE, transition énergétique et écologique. Et donc, à ce titre, pour les Hauts-de-France, on pourrait avoir ici une subvention au titre de la subvention Fratrie de 55 933 euros pour un total de 256 603, comme tout à l'heure, ça n'a pas bougé, simplement, on pourrait aller prétendre une subvention plus intéressante en ayant rajouté les 5 000 euros d'alimentation. Voilà. Donc, je vous propose, s'il y a des questions, pour quelles sont les questions, de toute façon, c'est vrai que les deux libérations sont vraiment conjointes et puis après, on votera pour les deux les délibérations. Monsieur Jamjam ? C'est simplement, au niveau des panneaux foltovadiques, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter la capacité, en fait, qui était prévue au départ, vu le prix de l'énergie qui va augmenter, vu le prix du granulé, je ne sais pas s'il y a une utile qui peut être faite ou pas ? Tout est faisable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on revoie par rapport au budget. Aujourd'hui, il y a un marché qui a été pris, de toute façon, donc le marché a été signé, a été acté sur ces montants-là. Après, il faut qu'on refasse un point, puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre du plan d'action énergétique, on va devoir augmenter fortement la partie liée à l'éclairage public. Ça veut donc dire qu'on va augmenter à peu près de 300 000 euros. On avait déjà un marché, de mémoire, 1 000 euros par an, mais je dis peut-être des bêtises, mais là, je vais demander derrière si c'est vrai ou pas. Donc là, on va mettre 300 000 euros en plus en investissement et on a les coûts qui sont déjà partis. Donc là, il faut qu'on regarde par rapport à l'autofinancement que vont avoir, par rapport à ce qu'on avait acté, mais qui ne va pas être celui qui était prévu, et revoir un petit peu, parce qu'on veut devoir s'endetter un peu plus obligatoirement que ce qu'on espérait le faire. Parce qu'habituellement, on a une somme, on avait dit 2,6 millions ou 2,3 millions de crédits, c'est exceptionnel qu'on fasse la totalité. Là, on est sur une année particulière, ce qui fait qu'on sait qu'on va sûrement devoir s'endetter un peu plus, en sachant qu'après, c'est comme les agglos, tout le monde va être impacté, qu'on essaiera de lisser sur les années qui viennent pour limiter la capacité des entêtements. Donc là, tous ces éléments vont être revus, notamment avec l'AMO qui nous avait aidé, avec l'architecte, etc., pour voir un petit peu quel est l'intérêt. Effectivement, les retours sur investissement sont complètement modifiés par rapport à il y a 6 mois ou même par rapport il y a 4-5 ans avec la qualité des panneaux photovoltaïques qui se sont améliorés, l'accélération des prix, les index qui, aujourd'hui, de toute façon, nous, on a des réunions tous les 15 jours, que ce soit avec Dalkia ou avec Satellek avec qui on a les marchés, avec les fournisseurs. Aujourd'hui, les index montent. Tout le monde dit, à un moment donné, ça va rester arrêter, ça va rebaisser. Ça ne va pas rebaisser jusqu'à ce qu'on avait, mais ça va rediminuer de façon modérée. Donc, c'est là-dessus, on a difficilement de projections et on attend de voir un petit peu pour évoluer sur le sujet. Après, il y a des bâtiments même autres où on peut se poser la question de faire des investissements photovoltaïques pour un intérêt que soit on utilise soit on rejette sur les réseaux, mais donc là, il faut qu'il y ait une étude qui soit réalisée là-dessus. Il n'y a pas d'autres questions ? Qui vote contre ? Abstention. Votez à l'unanimité. La 13e délibération, c'est le budget supplémentaire Ville 2022. Donc, suite à ce que j'ai déjà évoqué. La fourrière. Ah, il y a la 12. La fourrière. On revient sur la délibération 12. Rapport d'activité 2021 du délégataire de la gestion de la fourrière automobile. Monsieur Coyer. Merci. Donc, on se doit tous les ans de vous porter à votre connaissance le rapport de la fourrière qui a été concédé, dont je le rappelle, à la SRL Dremont à Petite Forêt. Donc, force est de constater que la COVID n'a pas eu trop d'impact sur la fourrière en 2021 pour la ville d'Anzain puisque 93 véhicules ont été enlevés. 47 ont été restitués à leurs propriétaires sur une moyenne de 3 jours à peu près. 47 ont été détruits. 3 ont fait logé d'une opération préalable identique à 2020 et aucun n'a été vendu par le service des domaines. Voilà, le chiffre d'affaires s'évalue à la SRL Dremont à 1,311,647 et pour le chiffre d'affaires de la ville d'Anzain, c'est 0,43% de ce budget, soit à peu près 5600 euros bruts. Et donc en net, on a 3738 euros net. Voilà. Juste pour signaler que par rapport au nombre d'enlevants, on est toujours à peu près dans les mêmes ratios en tournant en moyenne une petite centaine de véhicules. Donc c'est vrai quand on nous dit qu'il n'y a quasiment pas de véhicules enlevés, c'est quasiment 10 par mois parce que durant les mois d'été, on va être clair aussi, si le voisin il part et qu'on annonce en disant que le véhicule est là depuis 7 jours et qu'ils font le marquage et que la personne revienne de vacances et n'a plus son véhicule, je pense qu'il y a des périodes où il faut aussi avoir un peu de bon sens. Donc c'est pour ça que j'évoque qu'on fait à peu près 10 enlèvements par mois et acter aussi que le nombre de jours de garnir d'âge moyen est de 3 jours et que le nombre de véhicules qui sont restitués à leurs propriétaires, souvent c'est la moitié. C'est moitié restitution et moitié où il n'y a personne qui vient de rechercher, soit vu l'état des véhicules et souvent c'est vu l'état des véhicules qui sont tellement délabrés qui de toute façon ne sont plus aptes à la circulation et on nous les laisse donc sur la fourrière. Une petite précision, M. le maire, sur les 93 véhicules, 73 ont été enlevés à la demande de la police municipale pour justifier leur activité. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est un rapport, il n'y a pas de vote. Budget supplémentaire, ville 2022, on y arrive. M. Coyer. Alors donc, le budget supplémentaire s'élève donc en fonctionnement à 810 157 et en investissement à 6 826 887, ce qui nous fait un total pour les deux parties de 7 637 044 euros. Ce qu'on peut voir donc, c'est qu'au niveau du fonctionnement, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, il y a des dépenses supplémentaires qui sont liées au contexte inflationniste. Au niveau des charges à caractère général, donc 491 000 euros de plus, notamment 180 000 pour les énergies électricité, 150 000 pour le chauffage, le carburant aussi, 10 000 euros, 57 000 pour l'alimentation en plus, l'entretien des bâtiments publics, 40 000 euros, l'entretien des autres biens immobiliers, donc les voitures, 30 000 euros, et le versement des organismes de formation suite à l'inflation aussi de ces organismes, donc 22 000 euros. Les charges de personnel, donc c'est 210 000 de plus cette année. Les charges exceptionnelles, c'est 57 000 de plus. Ça, c'est pour, donc, le fonctionnement, 810 000 euros, je rappelle, et en investissement, donc, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, donc, dans le cadre des études qui vont être faites pour réhabiliter au niveau énergétique, 3 salles de sport, donc là, vous avez au niveau de dépenses d'investissement, 40 000 euros de plus de frais d'études par rapport à cette problématique, et vous avez donc aussi 1 650 000 de budget cette année pour l'école du centre et 35 000 euros d'investissement pour la salle de musculation Michel Bernard. Voilà. C'est ce qu'on peut dire au niveau des nouvelles dépenses au global. Deux, trois petites précisions pour l'école du centre, ça va plus vite. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ce qu'on donne là, on ne le donnera pas l'année prochaine, mais dans le budget initial, ce n'était pas prévu que ça aille aussi rapidement. Donc, comme l'avancée du chantier est plus rapide, il va falloir prévoir une somme complémentaire. Rappelez qu'au niveau des frais de personnel, évoquez qu'on avait prévu des augmentations, mais 3,5 d'indices, je pense que personne n'avait prévu, en année pleine, pour donner une idée, c'est 350 000 euros. Donc là, on est une moitié d'année, donc c'est 175 000 euros. Et rappelez qu'il y a eu une augmentation du SMIC qui avait été aussi programmée, mais personne n'avait prévu qu'on allait avoir une inflation qui allait être de 6, 7, 8 %. Donc, le SMIC a été augmenté trois fois cette année pour l'instant, donc au 1er janvier, 1er mai, 1er août, et on est actuellement sur une augmentation de 5,56 %. Donc, on a donc 210 000 euros de frais de personnel qui n'avaient pas été budgétisés en raison de ces augmentations qui n'étaient pas prévisibles. Il y a-t-il des questions ? Monsieur Jamjam. Oui, en fait, nous, on revient sur une chose et effectivement, il y a plus de 5 % d'évolution. Effectivement, il n'y a pas un indice qui a évolué, plus aussi le glissement du personnel. Simplement, nous, on se tient au niveau du CCAS, en fait. On a moins 150 000 euros qui va être utilisés de moins. Là, on est au moment où on dit que les Arzinois, ils ont besoin. Oui, je ne suis pas de droite, pour info, ni de gauche. Je suis juste pour les Arzinois. Donc, en fait, au moment où les Arzinois ont besoin d'aide, là, on coupe drastiquement 150 000 euros. Vous faites une analyse bête et méchante des chiffres. Parce qu'en fait, il y a un excédent, tous les ans, il y a un excédent de fonctionnement qui peut être de 20 000, 30 000 euros qui s'est accumulé depuis des années. Donc, cet excédent n'a plus d'intérêt d'être. Donc, à partir du moment où on s'est dit que ça ne sert à rien de relaisser un excédent qui croît tous les ans. Donc là, on a remis par rapport au budget réel du CCS, donc le budget de fonctionnement du CCS de 2022, puisque c'est pour 2022, ce n'est pas 2023. Le budget de fonctionnement du CCS 2022 n'est pas moins important en réel que celui qui existait en 2021 ou en 2020. On a juste réajusté les chiffres avec une subvention qui n'était plus en adéquation à la réalité des frais occasionnés dans le cadre de ce que l'on met en place. En sachant qu'il y a donc également, j'ai demandé de revoir un petit peu parce que les aides que l'on met en place par rapport à ce qui a été fait pendant quelques années sont réévaluées en pourcentage pour les personnes qui ont des... sur les demandes alimentaires, notamment. donc il y a un travail qui a été fait et donc on réajuste tous les ans maintenant et par rapport au RSA quand il augmente pour qu'on soit en adéquation avec les problématiques de nos habitants et j'ai demandé à ce qu'on retravaille un petit peu sur certaines aides que l'on ne met pas en place mais qu'on pourrait peut-être mettre en place comme ça se fait éventuellement sur d'autres communes. Il faut qu'on ait des projections, qu'on voit les coûts donc il y a un travail qui a été demandé il y a peu de temps pour revoir un petit peu ce qu'on peut mettre en complément mais par rapport à ce qui a été fait auparavant il n'y a aucune baisse la preuve en est c'est que ce soit les aides pour les personnes en difficulté de toute façon tous les ans il y a un bilan social qui est effectué donc vous aurez les différents éléments pour aider les personnes âgées ceux qui n'ont pas qui payent pas d'impôts la valeur faciale ils ont un chèque d'accompagnement personnalisé il a été augmenté de quelques euros donc on les aide même un peu plus que ce qu'on faisait auparavant et en fin d'année alors que tout a repris on a eu le banquet d'automne on a la semaine bleue malgré toutes les animations qui ont repris on continue à leur donner un chèque cadeau de 30 euros par personne pour Noël donc aujourd'hui on n'a pas baissé les aides que l'on met en place pour les personnes qui dépendent du CCS ils refont même des actions nouvelles la gym qui n'était pas faite par le CCS c'est le CCS qui l'a repris les aides qui ont lieu puisqu'auparavant c'était sur le budget ville et c'était plus logique il semblait que si on le mette sur le CCS tout ce qui est pour les restos du coeur ou le secours populaire ou pour l'épicerie solidaire ou l'espace de vie sociale donc aujourd'hui le budget je ne suis surtout pas qu'on ait l'impression parce qu'il y a une baisse de subvention de dire c'est ça l'action sociale vous diminuez drastiquement la subvention c'est une somme qui s'était emmagasinée progressivement et qui fait que la subvention on l'a remise à l'échelle qu'elle aurait déjà dû être auparavant mais on se gardait toujours une barre de manœuvre au cas où il y aurait une problématique bon là on arrive on est sur la fin de l'année on a les projections sur les personnes qui viennent se réinscrire en plus par rapport à ce qui est annoncé en sachant que les augmentations ont déjà lieu mais vont surtout avoir lieu en 2023 et en 2023 on est toujours en capacité de réadapter l'échelle en faisant un bus et supplémentaire si c'était nécessaire voilà pour les informations complémentaires que je voulais donner monsieur Jamjam monsieur le maire ça fait quand même deux fois que vous manquez de respect et ça franchement ça commence la première fois que je vous manquez de respect que je vous manque de respect une lecture bête et méchante des chiffres je trouve ça assez un petit peu voilà moi je vois le tableau 760 000 moins 150 000 j'ai envoyé un mail pour avoir le budget d'ICS je ne l'ai pas reçu pour avoir le budget d'ICS pour avoir une idée moi la ligne que j'ai c'est moins 150 000 voilà j'ai interprété par rapport à ça il n'y a pas besoin de rajouter bête et méchante vous expliquez comment ça se passe ça fait deux fois la première fois vous me dites si vous n'êtes pas content vous pouvez partir ça je m'en souviens et ça j'ai du mal à le digérer et là une bête et méchante je trouve que ça c'est un manque de respect c'est une question simple monsieur le maire question simple réponse simple vous dites voilà le budget n'a pas bougé effectivement on a ça et on passe à la suite vous avez une réponse simple mais les chiffres on leur fait dire ce que l'on veut après si vous vous sentez agressé parce que je dis c'est une analyse bête et méchante c'est votre problème c'est pas le mien moi je ne me serais pas senti agressé personnellement si on m'avait fait cette remarque monsieur Levant oui je voudrais simplement vous préciser que tous les mois à peu près à la même période se déroule un conseil d'administration du CCAS que je préside dans cet ordre du jour à chaque conseil d'administration il y a questions diverses tous les sujets peuvent être abordés dans ce cadre là nous vous invitons à y participer puisque jusqu'à maintenant vous n'êtes même pas excusé donc personne ne vient participer au conseil d'administration alors que c'est la voie royale pour avoir toutes les informations sur le fonctionnement du CCAS et lever donc des interrogations à vos questions sur le budget sur le budget du CCAS le mail il a été envoyé à qui ? parce que moi je ne l'ai pas eu en copie donc je ne peux pas vous répondre monsieur Coyer j'ai envoyé un mail à monsieur Coyer ça a été envoyé quand ? jeudi soir jeudi soir on est lundi le personnel on ne les mobilise pas le week-end pour donner les informations donc l'information vous l'aurez bien évidemment après les chiffres on vous les donnera lors du prochain conseil municipal on vous les enverra par mail mais bon nous dire que vous avez envoyé un mail qu'il n'y a pas de réponse mail envoyé jeudi à quelle heure ? parce que moi la question je l'ai eu jeudi à 20h33 donc juste pour que tout le monde se rende compte que les délais entre les périodes où on nous donne les informations et les délais que vous nous donnez sont quand même relativement courts d'autant que le responsable du CCS pour ça on a quelques absents parce que la Covid a quand même frappé quelques-uns de nos employés et de nos élus celui qui en arrête je ne vais pas lui demander de ressortir les éléments parce que donc et puis c'est ce que je disais moi la question vous me posez des questions je vous y réponds sur la question du CCS moi je n'ai pas été je n'étais pas copie de la demande et je n'ai pas une demande spécifique là-dessus donc je ne vais pas vous faire une réponse sur quelque chose dont moi je n'ai pas la réponse et pas la question allez on il n'y a pas d'autres questions sur le budget supplémentaire qui vote contre abstention 4 abstentions votez à la majorité la question ben là je vous laisse travailler un petit peu puisque j'espère que je vous agresse pendant 10 ans ça 14ème délibération donc les délibérations sont terminées donc je vous laisse votre question je ne sais pas qui pose la question oui madame monsieur le maire est-ce que vous voulez bien m'accorder une réponse à monsieur Levant concernant le conseil d'administration du CCAS oui on clôture la délibération d'avant avant de passer à la question merci excusez-moi monsieur Levant c'est moi qui suis censé venir à vos conseils d'administration toutefois 9h30 le matin c'est impossible pour moi je ne peux pas venir à vos conseils d'administration s'ils sont à ces heures là et donc du coup je me suis déjà excusé plusieurs fois mais de toute façon c'est toujours aux mêmes heures donc je ne vais pas m'excuser tout le temps vous le savez je vous l'ai déjà dit tout simplement mais justement je comprends tout à fait par rapport aux disponibilités des uns des autres c'est difficile de se retrouver tous le même jour à la même heure à peu près au même période après on a des exigences en matière justement de gestion des délibérations etc par contre que vous ne soyez pas présente c'est une chose et je l'entends mais excusez-vous à chaque fois et après vous pouvez vous faire remplacer éventuellement vous avez peut-être une suppléante vous ne pouvez pas ce n'est pas possible mais je ne crois pas qu'il est suppléant pour le conseil d'administration mais après s'il y a des questions particulières vous les posez enfin vous les envoyez il est marqué questions diverses le CCRS ils sont là pour répondre à vos différentes questions il n'y a pas de problème comme je vous dis de toute façon tous les ans on vous fait une présentation du bilan social de la ville qui la pose monsieur Jamjam bonjour donc dernièrement Zain a une nouvelle identité en effet un nouveau logo un nouveau slogan donc on a paru l'opposition se pose simplement les questions suivantes tout d'abord le coût de l'ensemble de l'opération et ensuite n'est-il pas intéressant d'avoir fait participer l'ensemble des habitants et pas seulement un concours de dessin ou de photo afin d'avoir un consensus sur le choix ainsi d'éviter de faire appel à un cabinet extérieur n'importe c'est vrai que c'est de la communication donc ça peut être madame Bernard qui répond moi je vais juste j'ai peur de vous répondre parce que j'ai peur que vous soyez encore en tant que ça juste que la réponse de votre première partie de question elle est et là vous étiez élu elle est dans le conseil municipal du 28 juin 2021 donc vous nous posez une question alors que ce sujet est passé c'est passé en décision administrative du 28 juin 2021 donc délibération donc s'il y avait une question à poser à ce moment là vous auriez pu la poser mais donc les éléments de réponse vous les avez quand vous nous posez des questions vous avez les réponses juste pour évoquer que c'était un sujet qui avait été traité donc en 2020 il y a eu donc des démarches qui ont été faites un appel un marché public qui a été lancé et donc le temps de faire le recrutement juste pour remettre tout en lien sur projet 2020 sur la réponse précise à cette question là et puis sur la deuxième partie de la question je laisse le soin donc à l'élu référente de vous répondre oui donc en effet dès fin de l'année 2020 on s'était donc penché sur l'ancien logo une mine d'énergie qui a vécu quand même près d'une vingtaine d'années on a trouvé qu'il était temps de moderniser l'image de la ville mais ça on en avait parlé lors des commissions ça n'a jamais été un secret pour personne c'est pas apparu comme ça dès le mois de juillet de cette année donc plus qu'un c'est pas vraiment juste le changement de logo il s'agit carrément d'une démarche de marketing territorial donc c'est un vrai métier pour lequel il faut une réelle expertise et on a malheureusement pas les ressources en interne même si nos agents de la com sont très compétents et c'est pour ça nous avons donc choisi de confier cette mission à des professionnels donc la prestation c'était surtout la conception et le positionnement du territoire de la marque territoriale de la ville d'Anzain dans ce qu'on appelle le territoire de marque avec aussi une stratégie nous amener une stratégie rédactionnelle notamment avec la conception de la nouvelle charte rédactionnelle de la marque et de la ville d'Anzain et découlant bien sûr de ce territoire de marque qui a été conçu en amont ensuite il y a eu la conception d'un logotype pour la marque de la ville d'Anzain découlant directement de ce territoire de marque et enfin l'identité visuelle qui est la conception de cette identité qui découle aussi de ce territoire de marque donc tout ça pour réaliser une nouvelle charte graphique également donc en fait je tiens à vous rassurer monsieur Jamjam c'est que ce travail a été fait sur le terrain avec nos habitants donc les habitants ont été consultés il s'agissait de vraiment de saisir pour l'entreprise la boîte qui a été mandatée de saisir l'âme du territoire et pour nous de marquer un changement de stratégie donc un nouveau positionnement pour dépoussiérer l'image de la ville donc ce travail a été bien sûr fait par des élus des agents de la ville bien sûr mais comme je vous le disais par des habitants et des acteurs économiques et associatifs donc quelques habitants connus ou moins connus de la ville ont été consultés alors ensuite on aurait pu bien sûr aller beaucoup plus loin mais on a quand même pu économiser sur certains postes en réalisant le déploiement de la nouvelle identité la mise à jour graphique du site ou la refonte du magazine en interne pour d'assure je vous annonce que le magazine va être distribué ou a été distribué ces jours-ci donc vous avez pu voir enfin constater qu'il y a quand même eu une belle refonte donc tout ça a été vraiment fait en interne donc notamment par Damien qui est ici présent que je remercie et que je félicite par la même occasion donc avec la chef de la com qui est Delphine Plateau et pour le site internet Geoffroy Mangecourt donc la fête les anzinades qui a eu lieu c'était juste le prétexte pour proposer et dévoiler cette identité aux habitants pour qu'ils puissent se l'approprier et c'est une fête qui sera récurrente enfin je l'espère tout dépendra du budget et donc ce sera voilà c'était pas juste ça faisait pas partie de ce changement d'identité donc en fait c'était pas un concours le concours de dessin c'était pas le but c'était pas de proposer un nouveau logo mais de partir de la nouvelle du nouveau slogan en un ma ville ma signature et justement de s'exprimer à travers ce nouveau slogan donc ensuite oui comme là vous évoquez un consensus donc je pense que l'idée du consensus sur le choix ça ne nous aurait pas dispensé de faire appel à un cabinet extérieur pour décliner plusieurs propositions et surtout quelles auraient été les déceptions causées dans ce genre de consultation pour ceux dont la proposition n'aurait pas été retenue ça aurait été aussi assez compliqué et là on voulait vraiment comme je vous l'ai dit avant vraiment un travail de terrain et professionnel voilà alors je vous donne donc c'est l'agence de communication les lunettes bleues donc la décision elle est donc dans le conseil municipal du 28 juin 2021 si vous voulez revérifier décision numéro 32 sur 2021 22 320 euros TTC de toute façon aujourd'hui je veux dire l'agglo a fait une refonte de son logo il y a quelques années il n'y a pas très très longtemps ils sont passés par une agence de communication la ville de Rheim a changé son logo ils sont passés aujourd'hui quand on rechange pas uniquement le logo mais ce qu'on appelle maintenant pour avoir un territoire de marque un effet de marketing territorial au niveau de l'attractivité de nos territoires le logo devient un élément aussi de communication et d'attractivité et aujourd'hui quasiment toutes les collectivités territoriales passent par des agences de communication et nous avec les partenaires que l'on travaille je pense qu'on peut en citer un notamment puisqu'ils ont quand même pignon sur rue et les activités reprenant il y a de plus en plus d'événements importants la Cité des Congrès le directeur de la Cité des Congrès nous a envoyé un mail en nous disant qu'il nous félicitait que c'était un logo qui était vraiment plus moderne plus attractif que l'ancien qui pouvait nous dire qu'effectivement il était plus que dépassé donc juste pour dire que par rapport aux différents partenaires avec qui on travaille on a plutôt eu un retour plus que positif sur une image qui va plus vers l'avant et qui modernise ce qu'on avait auparavant donc là vous avez tous les éléments que vous nous aviez demandé mais en sachant que pour la première question vous aviez déjà donc la réponse dans le bulletin municipal de 2021 tout a été dit prochain conseil municipal c'est le lundi n'oubliez pas de signer avant de partir c'est le lundi avant les fêtes de fin d'année non non il y a un conseil au mois de novembre 28 novembre oui dévoi d'entretion budgétaire le 28 novembre et le budget sera voté le lundi avant les fêtes de fin d'année 19 décembre donc 28 novembre 19 décembre comme ça vous avez les dates bonne fin de journée merci merci